Merci d'être présent encore pour cette dernière séquence de cette journée de convention, journée sur les situations complexes. La dernière séquence, c'était la séquence des solutions. Cette séquence qui s'ouvre, ça va être celle, je dirais, des mobilisations, mobilisation des acteurs pour agir autour de ces situations complexes. C'est pour reprendre le témoignage qui a été porté par les papillons blancs de Bergerac sur la nécessité de construire aussi cette approche en partenariat avec les médecins, avec la communauté médicale. Eh bien, on va en parler justement et voir justement comment cette mobilisation, elle se fait aussi pour les situations complexes avec ceux qui les accompagnent au quotidien dans les soins et avec ceux aussi qui, chercheurs, travaillent dans le domaine de la recherche à mieux comprendre les origines et les mécanismes des handicaps qui causent ces situations complexes. On va en parler avec un grand témoin de choix. C'est une femme de conviction. C'est une femme engagée. C'est certainement l'une de celles qui connaît le mieux la réalité de ces situations complexes dans le champ de l'autisme, dans la région, puisqu'elle est à Tours, mais aussi en France. Elle est à la tête d'un des plus grands centres pédopsychiatriques de France dédiés au sujet sur lequel elle travaille. On continue dans le champ de la recherche, dans le champ de l'accompagnement, dans le champ aussi du plaidoyer. On va en parler avec elle. Merci d'accueillir très chaleureusement notre grand témoin, le professeur Frédéric Bonnet-Briot. Merci d'être avec vous. Veuillez prendre place, professeur, avec nous. Merci beaucoup de nous accompagner à cette convention. On va parler de vos recherches pour mieux comprendre les mécanismes de l'autisme, mais aussi de votre engagement pour la reconnaissance et l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le champ de l'autisme. Votre parcours de médecin, votre parcours de chercheuse dans ce champ-là, il est déjà long, on ne va pas le retracer étape par étape, ça prendrait du temps. Mais c'est nécessairement utile de se replonger un peu dedans très rapidement et de remonter même quelques décennies en arrière. Remonter en Normandie, alors ce n'est pas loin d'ici, mais ce n'est pas tout à fait là, et c'est le début de votre carrière de médecin. Et vous faites le choix d'aller travailler dans le champ de la psychiatrie, qui n'est pas forcément le choix de prédilection à l'époque. Quel univers de soignants, quel univers de patients y rencontrez-vous à l'époque ? En effet, on remonte loin. On remonte à 30 ans maintenant, parce qu'en fait c'était en 1994. En effet, c'était le siècle dernier, ça paraît vraiment du registre du siècle dernier. En fait, j'étais dans cet environnement de psychiatrie asilaire, au centre hospitalier spécialisé de Rouen, donc un des plus grands centres hospitaliers psychiatriques de France. Et là, en effet, j'ai découvert un monde en étant jeune étudiante. Je suis passée tout d'un coup dans une réalité que je n'avais même pas imaginée. Et en fait, quand on était étudiant en médecine, on a des questions, on a des solutions. Et puis là, je suis arrivée dans un monde où vraiment la détresse de ces personnes, et j'avais vraiment, quand on a échangé ensemble, je me disais, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était les oubliés de la médecine. Les oubliés de la médecine, on était dans des situations vraiment extrêmement de détresse. Souvent des personnes aussi qui ne voyaient plus leur famille, qui ne voyaient plus leur entourage. Et donc voilà, c'est un peu de là qui est ma vocation. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on ne connaisse pas plus de choses. Qu'on sache greffer des cœurs et qu'on ne puisse pas apporter des solutions justement pour ces personnes. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a commencé là-bas et ça a continué ici, à Tours, où vous êtes arrivée d'abord comme médecin, puis après prendre la direction du centre universitaire de pédopsychiatrie du CHU de Tours, qui aujourd'hui accompagne beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'une des mères qui était présente ce matin, son fils, le diagnostic d'autisme, a été posé dans votre centre. C'est un centre vraiment assez pionnier, assez exemplaire en France dans le champ de l'autisme. Centre qui a été créé il y a plus de 50 ans de ça. C'était fait il n'y a pas longtemps par le professeur Delors, repris par le professeur Barthélémy, puis par vous. Et ces deux personnalités, c'est important de les nommer, de les citer, parce qu'elles ont été importantes à la fois dans le principe d'affirmer l'autisme, non pas comme une psychose, mais véritablement comme un trouble du neurodéveloppement, et puis aussi dans le fait de penser à un nouveau modèle d'accompagnement des personnes souffrant d'autisme dans leur prise en charge, notamment hospitalière. En quoi est-ce qu'ils ont été novateurs dans leur approche et en quoi a-t-elle consisté aussi ? Alors, ils ont été en effet complètement pionniers et vraiment mis au banc à un moment donné, au tout début de la psychiatrie, tellement ils étaient novateurs, en décrivant justement ce que sont les connaissances actuelles, c'est-à-dire que l'autisme et plus généralement ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, dans lesquels on situe justement le trouble du développement intellectuel, sont liés justement au fait que le bébé, très tôt, in utero, développe des systèmes qui sont des systèmes neurophysiologiques, de connexion entre des neurones, et que parmi tous ces neurones, il y en a des biens spécifiques qui en fait sont les supports des systèmes qui nous permettent à communiquer et interagir. Et c'est ça ce qu'ont montré au départ le professeur Lelore et le professeur Barthélémy, c'est qu'il y avait bien un support neurophysiologique à la capacité à entrer en communication avec quelqu'un et que du coup, fort de ces connaissances, qui étaient en effet tout à fait révolutionnaires, ils ont développé aussi une nouvelle approche qui était justement la thérapie d'échange et de développement pour dire en fait, ce sont des systèmes qui ne se mettent pas en place comme ça devrait se faire naturellement in utero, ces connexions synaptiques ne se font pas, in utero, puis premières années de vie, mais tout comme on peut faire de la rééducation fonctionnelle, par exemple chez un traumatisé crânien, et bien on peut faire de la rééducation fonctionnelle de la communication sociale et ils ont créé donc la thérapie d'échange et de développement. Alors ça c'est ce qu'ils ont développé dans le champ de la recherche, dans le champ de l'accompagnement, dans le champ de la prise en charge, ils ont aussi été pionniers dans la manière dont ils ont positionné aussi les unités de patients au sein de l'établissement, dont ils ont associé les patients à la recherche aussi. Oui, alors la thérapie d'échange et de développement, elle est née, si vous voulez, des connaissances de la recherche, mais elle était dans la pratique. Vraiment, c'est une rééducation qu'on utilise toujours, qui est largement déployée en France, à l'international aussi, et qui a vraiment fait ses preuves, en tout cas dans la pratique clinique du quotidien. Sur l'intégration des personnes, dans l'intégration des personnes, alors ça, ça a été, l'aspect aussi là encore pionnier, ça a été de créer l'Arapie, qui était cette association où il y avait des personnes, des familles, des parents, et puis justement des professionnels. Et puis ça a été vraiment la place, le fait de pouvoir écouter les mères. Le professeur Lelort, il disait, il faut écouter les mamans. Alors à l'époque, on parlait surtout des mamans. Il faut écouter aussi, bien sûr, les papas. Et d'avoir à chaque fois cette position de partenaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours aussi maintenant dans le centre. On a un partenariat avec les familles, on a un partenariat avec les personnes aussi concernées. On a un échange réciproque, on a des domaines d'expertise, j'allais dire chacun, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'identité du centre. Alors maintenant, on le déploie de façon aussi encore plus importante. Par exemple, il y a des personnes qui sont dans le comité de direction de notre centre d'excellence. On a demandé aussi justement à ce que ces personnes entrent dans les instances de direction. On a bien sûr des partenariats dans le cadre de développement de la recherche, de la formation. Donc ça se décline, ça se déploie maintenant de plus en plus. Et c'est au cœur, en effet, de nos pratiques. Donc depuis 2011, vous avez pris le relais du professeur Barthélémy pour piloter ce lieu de référence. Dans plusieurs champs, vous prolongez un peu leurs travaux, déjà dans le champ de la recherche, en continuant à essayer de mieux comprendre quels sont les mécanismes en jeu au niveau de ces fameuses synapses. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, justement, de la compréhension et qu'est-ce que vos récents travaux, notamment, ont permis d'éclairer sur le sujet ? Alors, très brièvement... Et brièvement, et de manière claire, parce qu'on a au premier rang Florence, de nous aussi, qui disait déjà ce matin, il y a eu beaucoup de chercheuses, et de chercheurs, et c'était compliqué. Donc voilà, on va faire clair pour Florence. On va faire très clair, on va faire très simple. En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, l'autisme, le trouble du développement intellectuel, il y a au départ une vulnérabilité génétique. Quand on dit une vulnérabilité génétique, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison de facteurs génétiques qui sont très variables en fonction des individus, ce ne sont pas tous les mêmes gènes pour toutes les mêmes personnes, et que cette combinaison de facteurs génétiques, elle confère une vulnérabilité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisante pour faire apparaître soit l'autisme, soit le trouble du développement intellectuel. Il va y avoir une combinaison de cette vulnérabilité génétique avec des facteurs dits environnementaux. Et dans ces facteurs environnementaux, c'est là où il y a un certain nombre d'interrogations, notamment sur tout ce qui est l'inflammation, la neuroinflammation, peut-être un rôle aussi des polluants, des pesticides. Là, c'est un vaste sujet de recherche qu'on ne connaît pas encore, on ne peut pas déterminer précisément. Donc il y a cette combinaison génétique et facteurs environnementaux qui commence dès la période in utero. Ça aussi, c'est des travaux qu'on a aussi menés dans l'équipe qui ont montré ça, en fait, pas que nous, bien sûr, aussi au niveau international. On sait maintenant que ce système nerveux se construit très, très tôt. Il y a ce concept des mille premiers jours, de la conception jusqu'à peu près deux ans. Et donc, ces connexions cérébrales, donc on a 100 milliards de neurones, un neurone a à peu près 10 000 connexions. Et tout ça doit se faire dans une orchestration tout à fait organisée. Et dans le cas de l'autisme ou du trouble du développement intellectuel, les connexions se font, mais pas de façon totalement organisée comme elles le sont dans l'ordinaire. Et c'est ça qui va donc générer ce qu'on appelle le trouble du développement. Et c'est ça qu'on comprend maintenant, c'est-à-dire qu'on comprend que c'est très tôt, donc qu'on peut détecter très tôt et qu'il faut détecter très tôt et qu'on peut aussi intervenir très tôt parce que les nouvelles connaissances aussi qu'on a, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, où on sait justement que rien n'est déterminé, rien n'est fixé. À chaque fois, ces connexions, elles se font et elles se défont. Et si on trouve les bons chemins de rééducation, d'accompagnement de la personne, on peut récupérer en fait cette connectivité cérébrale. Donc ça, c'est tous les travaux de l'équipe qui ont aussi participé justement, bien sûr, avec tous les collègues à montrer ça. Comprendre à la fois les mécanismes à l'origine, mais comprendre aussi l'évolution et donc la plasticité, la capacité aussi à agir sur cette évolution. Complètement. Et plasticité, juste pour dire, qui va jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que cette plasticité, elle est très forte en effet dans l'enfance, elle est à nouveau très forte au moment de l'adolescence, mais elle existe tout au long de sa vie. Et donc pour les adultes, il y a toujours une possibilité de dynamique et d'acquisition de nouvelles compétences. Alors la recherche, c'est important pour mieux comprendre. Et puis pour beaucoup de familles présentes dans la salle, et pas que, c'est aussi important pour diagnostiquer. Et on sait que le diagnostic des troubles associés à l'autisme et au neurodéveloppement sont compliqués, qu'il peut y avoir des errances diagnostiques longues pour un certain nombre de familles, pénibles, extrêmement pénibles. Est-ce que ces recherches peuvent, en éclairant le rôle notamment de ces facteurs génétiques, on peut se dire, permettre de réduire cette errance et d'avoir des diagnostics plus rapides et plus fiables ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire ces explorations, ces explorations sur le plan, justement, global, sur le plan de la santé physique, sur le plan génétique, sur le plan de la santé mentale, la santé développementale, c'est-à-dire qu'il y a des bilans, des bilans complets qui doivent être faits quand on a la suspicion d'un trouble du développement intellectuel ou d'un trouble du spectre de l'autisme. Ça, c'est très important. On sait faire des choses quand même maintenant et ces bilans doivent se faire. Alors après, la génétique en elle-même, par exemple, ne va pas vous donner le diagnostic de troubles du développement intellectuel ou de TSA. À chaque fois, on reste sur des analyses cliniques. Et ça, c'est quand même très important. Mais en tout cas, cette démarche d'évaluation et de bilan, non seulement elle permet d'avancer dans le diagnostic, mais ensuite, elle va aider à définir le programme d'intervention et d'accompagnement individualisé. Et c'est ça qui est très important parce qu'il y a souvent des fois des comportements qu'on ne comprend pas, des choses qui sont un petit peu surprenantes. Et en fait, elles peuvent s'expliquer si on analyse le fonctionnement de la personne. Et ça, on sait faire avec des tests très précis, avec des évaluations standardisées, quantifiées. C'est un travail très scientifique, très rigoureux, qui permet d'éclairer le comportement de la personne et de trouver des solutions beaucoup plus adaptées que justement des médicaments. Par exemple, il n'y a pas de médicaments pour les troubles du comportement. Donc, ce n'est pas forcément un diagnostic plus rapide, mais c'est un diagnostic plus efficace dans le sens où il va mieux accompagner et donner plus d'outils pour accompagner par la suite. Complètement. Alors, c'est un peu plus rapide aussi parce que quand même, on connaît mieux maintenant les choses. Maintenant, par rapport à quand j'ai commencé, si vous voulez, l'âge moyen d'arriver en fait dans le centre, il est plutôt de 6, 7 ans. Là, maintenant, il y a des dispositifs, y compris de détection très précoce. Donc, il y a des dispositifs de plateforme qui ont été mis en place, par exemple, où le médecin traitant peut s'alerter maintenant avec les parents en disant « Le langage n'apparaît pas, la motricité n'apparaît pas » et donc, on peut solliciter ces plateformes. Le plus jeune qu'on a eu là où un médecin traitant nous a alerté, c'était « Il a 7 mois ». Donc, il y a quand même maintenant, les choses bougent, mais il y a encore énormément à faire. Alors, il y a l'aspect recherche, il y a l'aspect diagnostic, traitement, et puis il y a l'aspect accompagnement. Et vous avez ces 500 patients que vous accueillez à peu près par an. Oui, c'est variable. Mais ça va être des patients très jeunes, à des patients adultes, des patients vieillissants aussi, que vous accompagnez aujourd'hui. On a depuis ce matin le témoignage de mères de famille qui expriment leur désarroi dans l'accompagnement de personnes en situation d'autisme et du manque de solutions, du manque d'accompagnement. Vous plaidez beaucoup pour une éducation adaptée qui se partage entre la famille et les professionnels. Est-ce que, j'imagine, vous entendez beaucoup ce désarroi aussi, de ne pas trouver de solution, de ne pas trouver de structure, de ne pas trouver de place. Comment vous l'accueillez et comment vous le voyez évoluer au fil des ans ? On l'accueille vraiment avec... Comment dire ? On aimerait faire mieux, on aimerait faire mieux, on aimerait faire plus, et en même temps, on n'est pas justement, en tant que médecin, on n'est pas du tout dans une position toute puissante, puisque, justement, il faut vraiment un village pour accompagner. En fait, vous savez, quand on dit en Afrique, il faut un village pour élever un enfant, pour s'occuper d'une personne autiste ou avec un trou de développement actuel, il faut un village. Il faut une équipe, il faut, en effet, les parents, il faut des professionnels, il faut des institutions, il faut des murs aussi, il faut des bâtiments, il faut pouvoir avoir des infrastructures, et donc, là, alors, on fait ce qu'on peut, on essaie de mobiliser les choses. Globalement, je trouve que, quand même, ça avance, on aimerait que ça avance plus vite, et on a un retard tellement important par rapport à la prise en compte de ces personnes. Quand je vous disais, au début de ma carrière, on disait, je trouvais que c'est les oubliés de la médecine, c'est moins les oubliés, ça, c'est sûr, on en parle beaucoup plus, mais on n'est quand même pas du tout au niveau de ce qu'on devrait pouvoir offrir en termes d'accompagnement dans le champ du handicap par rapport à ce qu'on offre dans d'autres champs, je le dis, y compris dans des champs médicaux parfois très techniques. Donc, il faut continuer. Alors, on fait ce qu'on peut, justement, on mobilise, on investit différents comités et autres, il y a beaucoup de mouvements. Je pense que la force aussi, c'est d'avoir un discours commun. On voit bien aussi ce qui marche, par exemple, vous voyez aux Etats-Unis, actuellement, il y a ce qu'on appelle le National Council on Siver Autism pour faire reconnaître y compris les personnes avec des handicaps sévères. Et à chaque fois, il y a ces associations, justement, entre professionnels et parents et familles, et établissements. Et on voit bien que quand on s'adresse notamment aux politiques de façon coordonnée, conjointe, on arrive à bien lever, à avoir des leviers plus efficaces. Il y a une force de plaidoyer à apporter aussi pour les chercheurs auprès des familles et sur ces sujets-là de plus en plus aussi, j'imagine. Est-ce que vous le portez, vous et par la force des choses, mais est-ce que vous le voyez aussi de plus en plus présent, ce principe, ce besoin de plaidoyer chez vos collègues et notamment dans les jeunes générations de chercheurs par rapport à des générations d'avant ? Est-ce que vous sentez qu'il y a le besoin de s'engager et pas simplement de chercher, de sortir un peu de sa blouse blanche, je dirais, d'une certaine manière ? Alors, je ne suis peut-être pas une mieux passée pour parler des jeunes, parce que je suis... C'est... Je crois que... C'est vrai qu'il y a des évolutions dans les façons de mener le combat. On voit bien au fur et à mesure du temps. mais clairement, moi, j'ai la chance d'avoir dans le centre des jeunes médecins, des jeunes psychologues, des jeunes orthophonistes qui sont engagés, vraiment, qui restent à l'hôpital alors que ce n'est pas forcément toujours le plus attrayant, qui trouvent du sens, vraiment, profondément dans leur métier, qui se sentent utiles et qui le sont et qui veulent apporter leur pierre. Ils vont faire quelque chose. La relève est là aussi. Il y a vraiment un engagement, ça je peux en témoigner, il y a un engagement de la part des professionnels pour continuer à faire de notre mieux. C'est peut-être pas encore assez, mais en tout cas, de notre mieux pour accompagner, justement, les personnes ici concernées, vos enfants. Ça, c'est... Je sens que c'est quand même encore très, très, très porté et puis que, justement, cette jeune génération qui est en quête de sens, celle qui s'engage dans cette voie-là, elle va continuer le chemin, j'en suis certain. Merci beaucoup, professeur. On va allumer la salle et prendre quelques questions, quelques témoignages aussi au professeur Frédéric Buenébriot. Si vous avez des questions, vous levez la main, comme sur les précédentes séquences, n'hésitez pas. Et on a quelques minutes pour échanger avec le professeur qui est là, avec nous. Voilà. N'hésitez pas. Si. Ah, voilà. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur le vieillissement des personnes en situation de handicap, notamment des troubles du neurodéveloppement ? Parce qu'il y a eu quelques informations qui ont été données pour les personnes atteintes de trisomie, mais en fait, pour les autres personnes, on aimerait bien avoir des informations. Alors, en effet, c'est un vrai sujet maintenant de recherche et d'études. On a d'ailleurs un volet de recherche sur ce sujet du vieillissement. Alors, les publications commencent à sortir, avec notamment, dans le champ du TSA, il y a eu une publication danoise qui montrait un risque augmenté d'Alzheimer, qui était à peu près, dans cette publication, qui était multipliée par 2,6, et une autre publication aussi sur un risque un peu plus augmenté aussi de Parkinson. Donc, il y a quand même des travaux qui sont menés maintenant pour dire qu'il y a probablement, sur ce trouble neurodéveloppemental, peut-être un risque un petit peu majoré d'un trouble dit neurodégénératif. Mais là encore, les personnes qui sont étudiées actuellement, celles qui ont 60, 70 ans actuellement, ont eu un parcours de prise en charge aussi qui est très, très différent, bien sûr, des personnes actuelles. Et on sait notamment que dans le vieillissement, dans le vieillissement ordinaire, il y a un facteur très important, c'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. On constitue une réserve cognitive en fait dans les 20 premières années de sa vie et cette réserve, elle est remobilisée quand on vieillit, ce qui permet d'avoir des performances identiques en fait. Et donc, du coup, probablement aussi que toutes les personnes qui ont pu être accompagnées, qui ont pu avoir des prises en charge seront aussi moins à risque certainement d'avoir ce type d'évolution. Mais oui, les données commencent à sortir et c'est un sujet très important. Autre question ? Oui, M. Thao, le micro vient à vous. Et après, question en bas. Bonjour, c'est M. M. Thao, je suis à la Césaire de Saint-Termain. J'ai une question de demander sur les patients de l'éthique, les patients sur l'humain n'ont pas l'éconnu faux et comment ça passe ? Alors, par rapport aux patients qui n'ont pas une verbe pour l'élocution ? Oui, c'est ça, oui. Alors, ça, ça peut être, c'est ce qu'on appelle aussi des troubles autrement du flux phonatoire, ça peut y avoir différentes causes à ça. Alors, ce qui est très important, c'est déjà justement de faire un bilan orthophonique. Oui, parce que la question, quand j'étais allé au l'orthophoniste, ils ont vu, j'étais un peu un peu en retard. La question, au temps, j'étais créé loin, mais la personne n'a pas fait gaffe de mon handicap sans que nous ne fions pas les. Oui, mais ça, alors ça, vraiment, il faut faire, là encore, je ne sais pas si l'orthophoniste était peut-être il y a longtemps, mais en tout cas, ça se refait chez les adultes aussi, on refait vraiment un bilan orthophonique complet, y compris ORL pour voir la cavité buccale, puis ensuite, la façon dont justement la langue se positionne, l'articulation, et après, il y a des rééducations spécifiques pour ça. Donc, il faut le faire. Ok. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Question, ici, oui. Oui, ce n'était pas vraiment une question, je voulais juste dire que, parce que, tu ne l'as pas dit, Frédéric, mais en fait, Frédéric pilote un des cinq centres d'excellence au Troupe du Neurodéveloppement de France, et je voulais dire que l'UNAPI est en fait partenaire des cinq centres, donc est partenaire du centre de Tours, et que nous sommes impliqués, et que c'est extrêmement important, ce lien entre pratique et recherche, et qu'elle nourrisse peut-être cet outil que vous connaissez un peu, qui est un peu abscon, mais qui doit nourrir nos pratiques, qui sont les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, et qu'il y a cette roue qui tourne avec les bonnes pratiques qui sont pratiquées, et que du coup, ça remonte vers la recherche, et que, en fait, c'est un cercle vertueux au sein duquel l'UNAPI est présente. Donc, merci, Frédéric. Merci, Sophie. Et pour prendre le relais de ce qui vient d'être dit, vous êtes membre de la commission recherche de l'UNAPI. Oui, voilà, c'est ça. Quel est l'enjeu, et qu'est-ce que ça représente pour une chercheuse comme vous d'être membre de la commission d'une structure comme l'UNAPI ? Alors, ça représente un véritable intérêt, parce que j'y entends, justement, des visions, des connaissances, des approches, que je n'entends pas ailleurs. Donc, ça m'enrichit beaucoup, moi, dans la conception des choses, et du coup, comment je peux redécliner ça, proposer ça, justement, dans le centre, et y associer, justement, les jeunes, les chercheurs, les jeunes médecins, parce que c'est un éclairage différent, parce que c'est une façon, au départ, c'est un témoignage aussi différent, donc c'est très enrichissant. Très enrichissant, je pense que c'est vraiment, là aussi, un apport réciproque. Question. Bonjour. Je voulais savoir, vous dites qu'il faut détecter très tôt, est-ce qu'il existe des tests prénataux, comme la trésorerie 21, par exemple ? Non, non, il n'y a pas de tests prénataux, et évidemment, ça soulèvera aussi, évidemment, des questions scientifiques et éthiques, qui seront très 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 importantes. Pour l'instant, on est vraiment sur la compréhension des mécanismes, mais clairement, il n'y a pas de diagnostic prénatal, actuellement, des troubles du neurodéveloppement. Et en plus, là encore, quand on parle de neurodéveloppement, on parle vraiment d'un phénomène extrêmement dynamique, qui va dépendre de plein de facteurs, on est ce qu'on appelle dans le modèle bio-psycho-social, il y a du bio, il y a du psycho, il y a du social, qui explique que notre cerveau, notre système se développe de telle ou telle façon, donc rien n'est fixé. On n'est pas du tout dans du déterminisme, on est dans des choses qui peuvent évoluer, on est dans ce qu'on appelle des trajectoires, même quand on fait une annonce diagnostique maintenant, on fait une annonce diagnostique, on dit on est à un temps T, et ensuite on va retracer la trajectoire avec vous. Le diagnostic, il va évoluer dans le temps. Donc du coup, je pense qu'il n'y en a pas, et je pense que de toute façon, même, je pense qu'il faut être très 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 prudent, parce que c'est très très complexe, le neurodéveloppement. On appelle les troubles à déterminisme complexe. Complètement. Question ici. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Stéphanie, je suis déléguée des Nous Aussi, en Drôme, Drôme Nord, et ma question, c'est concernant l'autisme, comment on peut le déceler ? Je ne connais pas trop, donc je travaille avec des autistes. comment on peut le déceler ? Chez l'enfant, chez l'adulte, tous les... Enfin, l'enfant, les jeunes adultes ? Alors, chez l'enfant, c'est typiquement quand même les enfants qui vont avoir des difficultés à entrer en communication, qui vont avoir des difficultés à développer le langage, qui, par exemple, ne pointent pas, ne sourient pas, ne s'animent pas dans la relation, et puis ont des jeux un peu répétitifs, un peu routiniers. Et puis, au fur et à mesure, chez les jeunes adultes, parce qu'il y a vraiment des formes cliniques extrêmement variées, ça, c'est très, très important, on dit toujours qu'il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Et donc, chez les jeunes adultes, qui n'ont pas eu de diagnostic auparavant, parce que c'est quand même un trouble qui apparaît dans l'enfance, on va avoir souvent une plainte, justement, autour des difficultés relationnelles, des difficultés à s'adapter, et puis là aussi, des aspects toujours pareils, d'intérêts un peu particuliers, un peu auto-centrés, d'être dans des routines toujours, ce besoin de ce qu'on appelle d'immuabilité. Donc ça, c'est plein de petites choses qui font que la personne, soit adulte, soit les parents, soit les enfants, vont consulter le médecin traitant qui peut après, justement, les adresser vers un centre. D'accord. Mais, oui, Excusez-moi. Non, allez-y, allez-y. Et comment, sans qu'ils se sentent agressés, comment on peut dialoguer avec cette personne ? Alors, tout va dépendre en effet aussi de la forme d'autisme, pour établir justement le dialogue, la communication. Il y a des personnes qui n'ont pas de langage verbal, par exemple, on va beaucoup s'aider souvent des supports visuels, qui peuvent être un support aussi à la communication, ce qu'on appelle les pictogrammes, par exemple. Il y a les gestes aussi qui peuvent aider, il y a l'aménagement de l'environnement. Il y a des techniques quand même qui peuvent se faire, et justement, après les bilans, si on fait un bilan complet, il y a des pistes pour aider à communiquer. D'accord. Et ils arrivent à se repérer dans l'espace ? Ça dépend. Desquelles ? Ça dépend des personnes, ça dépend des situations. On ne peut pas généraliser. Mais justement, ça s'évalue, ça peut se bilanter et s'évaluer. On peut avoir les réponses personnelles à vos questions avec un bilan. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes type, mais il y a la possibilité de mieux comprendre pour chaque cas quels sont les particularismes, en fait. Il y a des grands symptômes quand même pour le diagnostic, mais il y a des déclinaisons de ces symptômes en fonction de la personne. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et, oui, dernière question. Après, on est obligé d'arrêter la séquence. Oui, allez-y. Bon, merci. Bonjour, Jélène Belleval, présidente de Lafayette d'Âme à Metz. J'aimerais savoir quelle influence vous pouvez avoir, ou vous avez, ou vous espérez avoir auprès des instances gouvernementales quant aux mesures qui peuvent être prises suite à l'importance, l'ampleur et la qualité de vos travaux et donc ce qui est nécessaire de faire ensuite pour améliorer la prise en charge et la détection de l'autisme. Monsieur Macron a dû dire il y a quelque temps qu'on allait essayer de détecter l'autisme chez le bébé dès 6 mois et mettre des moyens pour ça. J'ai bien cru l'entendre. Nous, on est confrontés régulièrement à des parents où l'autisme a été détecté. Et puis l'enfant, il a 7 ans, il est 35e sur la liste d'attente du CESAD et puis il a 10 ans, il est 18e puis il a 14 ans, il est 9e et rien n'a été fait. Et nous, c'est ça qu'on a besoin. Derrière vos travaux, c'est des moyens pour élargir et amplifier la prise en charge. Quelle influence avez-vous là-dessus ? Alors, je ne sais pas si j'ai eu une influence, en tout cas, j'ai le même discours que vous. J'ai le même discours, c'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a pas longtemps encore, on avait deux ministres aussi, nous qui sommes venus visiter le centre, Catherine Vautrin et Sylvie Retailleau, qui ont reparlé à nouveau de la détection précoce, des guichets, le guichet unique du handicap, qui était apparemment dans les tuyaux. Et moi, j'ai dit la même chose que vous, j'ai dit, écoutez, les guichets, c'est une chose, mais la problématique, c'est après. C'est la question des ressources, en effet, des personnels et des moyens. Et donc, pour les personnels et les moyens, je pense qu'il faut qu'il y ait un engagement aussi, bien sûr, de l'État, mais il faut aussi que les carrières soient valorisées. Il faut que travailler dans le médico-social ce soit attractif aussi, justement, pour les jeunes, comme pour le sanitaire. Il faut que ces métiers-là, du handicap, de l'accompagnement, soient des métiers valorisés pour que, justement, les jeunes aient envie d'y aller et puis qu'il y ait de l'argent qui soit mis sur les créations de places et d'établissements. Je vous rejoins entièrement. Donc, j'ai le même discours que vous et je lui ai tenu le même discours. Merci. Et donc, on est bien dans le temps de la mobilisation. Merci, professeur. Applaudissements Applaudissements Applaudissements